ça fait un moment que je voulais vous présenter mon chat mais je ne savais pas trop comment donc je me suis dit je vais faire une vidéo où je teste son intelligence bien sûr pour bien commencer je fais cette intro il s'est barré oui il est parti dehors donc je fais quand même cette intro mais je vais devoir l'attendre et attendre après sa sieste probablement du coup pour les tests on se retrouve dans ma pièce à vivre vous allez avoir un petit peu d'écho désolé d'avance j'en profite du coup qu'il soit pas là pour vous parler un petit peu de lui c'est un chat que j'ai adopté il ya sept ans maintenant vraiment pile quasiment sept ans puisqu'il a eu sept ans le 1er avril et je l'ai eu il devait avoir une ou deux semaines j'ai dû lui donner le biberon j'ai dû l'éduquer lui apprendre à se laver oui et apprendre à faire ses besoins etc c'est un chat très particulier parce que c'est un si à moi si à moi taille donc énorme caractère caractère de merde vraiment mais avec le temps il s'est vraiment calmer avant c'était un gros griffeur pas du tout un mordeur du tout enfin de toute façon maintenant même si il voulait mordre il a perdu ses canines du haut à force de se battre oui parce que c'est un chat qui est extrêmement dominant il arrive sur un territoire il a déménagé beaucoup en même temps que moi etc il tabasse tous les chats du quartier et après c'est bon mais ça fait quelques années qu'il s'est beaucoup 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 calmer il est vraiment pour moi c'est un chat adorable mais je sais que pour la plupart des gens qui sont pas fans des chats c'est un chat qui est assez grand qui peut faire flipper beaucoup m'ont dit voilà ses yeux bleus c'est trop bizarre et tout ça vous l'aurez vu sur la miniature et dans le titre de la vidéo je ne pense pas qu'il soit extrêmement intelligent c'est un chat vraiment je l'aime de tout mon coeur mais il n'y a pas la lumière à tous les étages je vais attendre qu'ils reviennent et puis on passera à cinq petites épreuves que je vous expliquerai au fur et à mesure du coup nous revoilà enfin il est plus de 16h30 alors que j'avais tourné mon introduction vers 13 heures voici monsieur monsieur le chat qui vient de se réveiller de sa sieste la première épreuve consiste à l'appeler pour manger comme d'habitude et voir combien de temps il met alors j'avais pris des petites notes s'il vient en moins de 30 secondes ces deux points puisque oui c'est un système un point il aura une note finale en une minute c'est un point et s'il vient pas c'est zéro point sachant que vous voyez juste ici et juste ici il a tout à volonté toute la journée la gamelle est la plupart du temps rempli et elle se remplit automatiquement quatre fois par jour et la fontaine c'est un circuit fermé donc elle est toujours alimentée je ne l'appelle donc pas pour manger mais quand les croquettes tombe des fois il vient donc on va faire le test comme ça sachant que là je sais pas si vous le verrez si c'est dans le champ ou pas il est à la fenêtre qui est ouverte il va falloir que je la ferme sinon c'est sûr c'est sûr qu'il ne viendra pas donc on va s'y mettre tout de suite pour l'appeler je vais faire couler les croquettes de manière manuelle je pense que ça ne marchera pas j'ai même pas mis de chronomètre parce que je le connais parfaitement et à mon avis oh non tu viens ? viens manger les croquettes viens viens Google et j'avais oublié de vous dire que il s'appelle Google qu'est ce que tu veux tu es trop mignon là mais oui ouais bon je pense que pour cette épreuve c'est raté comme je vous le disais il s'appelle Google il a 7 ans il a failli s'appeler AZERTY on restait dans le même domaine mais voilà ça sera zéro point pour celle-ci mon mou ben oui zéro point pour cette épreuve il va falloir que je lui lance un jouet quelque chose un truc qu'il aime bien et que je vois combien de temps il met à le ramener quand je vous disais qu'il n'y a pas la lumière à tous les étages c'est que je sais déjà que ça il ne le fait pas il va aller le chercher quand il était petit il ramener mais il ne le fait plus je ne sais pas pourquoi il ne me ramène plus les choses donc je pense que il va pas se faire beaucoup de points sur cette épreuve là il faut savoir que Google n'est pas fan de jouets il en a il en a eu ça n'a servi à rien il a une petite souris que vous avez vu dans le premier plan qui est vendu à un fil il kiffe c'est le seul truc après je sais pas si vous aussi vos chats ils ont ce truc là mais il adore les boulettes d'aluminium genre mais ça le rend mais ça le rend taré c'est le seul truc qu'il aime bien donc là je vais lui en faire une nouvelle parce que oui si elles ont trop traîné qu'elles sont trop aplaties qu'elles sont trop grosses ça ne lui convient pas non monsieur doit avoir des boulettes de papier d'alu fraîche merci la planète nous voilà avec l'arme du crime va-t-il en avoir quelque chose à faire je ne sais pas je le vois là je regarde pas là parce qu'il est là en train de faire ses griffes peut-être que vous allez l'entendre il est beaucoup trop mignon il faut que tu viennes jusqu'à là google il sort de sa sieste c'est pas facile google je la lance il va falloir que j'allais la chercher j'en suis sûre on fait un premier essai sans le chrono rien à foutre normalement il est censé au moins courir après mais il n'a pas l'air d'être en mode joueur alors je sens que il va même pas prendre de temps sur celle ci viens Google tu la lance ah allez j'ai enfin capté ton attention allez allez viens que je te chronomètre regardez le il en a rien à faire Google je sens que ça va être un zéro pointé sur celui-là aussi Google n'a même pas essayé oh non mais la honte c'est quand je te filme que tu fais rien du tout hein mon amour et bien on part sur un zéro pointé pour cette épreuve aussi quand je vous disais qu'il était pas très intelligent oui tu m'énerves t'es trop mignon il y en a marre de toi pour la prochaine épreuve il faut que vous mettiez une serviette sur votre chat donc moi j'ai pris un petit comme ça là sur la tête de votre chat et qu'on chronomètre dis le si je t'en ai et qu'on chronomètre combien de temps il met à s'en dégager s'il met moins de 30 secondes c'est 3 points ce serait le moment de se refaire hein moins de 2 minutes c'est 2 points s'il essaye mais qu'il n'y arrive pas c'est 1 point et s'il n'essaye pas qu'il n'y arrive pas du tout enfin qu'il n'essaye pas c'est 0 points donc il me fatigue ce chat c'est parti mon mimo allez hop bon bah on est clairement sur du moins de 30 secondes là je pense qu'il est en train clairement de se barrer dis elle veut quoi elle ? reviens mimo pour la 4ème étape il va falloir toujours la serviette ce qu'il a vraiment pas kiffé et des petits friandises ou quoi on place une friandise sous la serviette et il faut qu'il la retrouve rapidement c'est pareil que pour la précédente sauf que là ça va être 30 secondes 1 minute et s'il n'essaie pas il la retrouve pas bref donc moins de 30 secondes c'est 3 points 1 minute 2 points il essaye mais il la retrouve pas 1 point et s'il la retrouve pas pas baser au point bien évidemment Google c'est ça ça ? tiens ça tac tac tu l'as vu ? allez vas-y nimi allez elle est là Google mais c'est de l'irrespect là il y a des gens qui te regardent hein Google viens viens mon ange regarde elle est là viens bah viens oh t'es l'idiot du village vraiment là regarde là même je mets même pas la serviette c'est un échec elle est découverte là viens même pas la manger je pense qu'il a peur du la serviette je vais essayer avec autre chose attendez viens j'ai pris une casquette on va essayer autrement viens 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 c'est bon ça ? déjà s'il vient pas viens 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 ça c'est bon viens viens allez maman oh t'es l'idiot du village oh maintenant il s'allonge qu'est ce que je vais faire de lui ? il n'y a pas lui donner des petites friandises comme ça gratuitement ça ne paie déjà pas le loyer hein pour la dernière épreuve je dois placer une petite friandise sous un gauvelet moi j'ai pris des verres et j'en ai que des transparents c'est peut-être un peu triché mais comme il est un petit peu concon je n'ai pas le choix il était là il y a deux minutes mais il se barre viens 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 mais viens jusque là je ne vais pas te faire du mal attendez je vais vous prendre un autre plan pour que vous voyez à quel point il me juge regardez le on ne voit pas très bien mais qu'est ce qui me fatigue allez viens google viens tiens je t'en mets là là je l'ai mis sous un est-ce que c'est de la triche ? tout à fait ! il préfère le paquet qui est ouvert google on peut lui accorder quand même on peut lui accorder un petit point regardez-le il préfère le paquet ouvert et voilà il se casse et il me juge qu'est-ce qu'elle veut elle voilà et donc voilà pour mon chat qui a une moyenne de 3 sur 10 vraiment un amour hein mais mais c'est tout d'un côté c'est bien on ne le volera pas pour aller faire du cirque ou je ne sais quoi déjà personne ne voudra me le voler ah il est beau hein il est magnifique mais il est aussi beau qu'il est con et il est vraiment extrêmement magnifique j'espère que ce type de vidéo vous aura plu j'avais vu ça chez Neoxy et j'avais trouvé ça super cool bon lui il a 3 chats donc c'est d'autant plus intéressant de voir comment se comportent ces différents chats moi j'en ai qu'un qui me prend déjà beaucoup de temps mais j'avais trop trop envie de tester ça depuis longtemps sur lui bien que je savais que c'est une blague il est en train de manger mais google google pourquoi tu me détestes j'avais vraiment envie de détester ça sur lui même si je savais qu'il allait pas répondre forcément à ce genre de stimuli parce que il a pas eu de maman j'ai peut-être pas fait tout ce qu'il fallait au tout départ pour son éducation lui donner le biberon c'était extrêmement fatigant puisqu'il fallait toutes les deux heures même la nuit j'avais peur qu'il meure tout le temps j'avais peur de l'écraser c'était compliqué je pense que peut-être je le nourrissais pas assez donc il est devenu un petit peu grognon maintenant il a un caractère que j'adore le fait qu'il soit extrêmement jugeant comme ça ça me tue il a vraiment un comportement de bad bitch et pour ça vraiment je l'échangerais pour rien au monde il me tue de rire parfois il est là il s'approche de moi je ne sais pas ce qu'il veut si je retrouve des photos je vous en mettrais quelques unes il se pose à côté de moi quand je mange il ne veut rien parce que c'est pas un chat qui quémande trop un petit peu plus maintenant j'ai remarqué mais il se pose et il me regarde et il ne veut rien c'est fatiguant je fais des trucs étranges comme frotter les portes des placards comme ça comme un taré pour rien il a tout ce qu'il faut de l'eau comme je vous ai dit à volonté des croquettes à volonté il a des petits coins pour dormir cachettes secrètes etc il a une châtière pour sortir il fait vraiment sa vie plus depuis que j'ai emménagé ici j'ai essayé d'avoir plus d'interactions sociales avec lui parce que j'en avais moins avant quand je vivais chez mon père qui lui s'occupait très souvent de lui du coup parce qu'on n'a pas du tout les mêmes horaires de rythme de vie et tout ça donc je joue plus avec lui je lui parle etc mais il est toujours très très spécial mais il me fait des câlins le matin et le soir j'ai le droit à des câlins quelque chose qui a quelques semaines seulement peut-être que le fait de m'avoir souvent à la maison ou d'être mieux maintenant ici parce que la châtière ça a été un apprentissage assez compliqué il passait dans un sens il ne comprenait pas qu'il pouvait passer dans l'autre oui quand je vous dis qu'il est stupide c'est pas pour être méchante c'est une réalité mais il est trop mignon n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à lâcher un petit pouce bleu si vous voulez voir plus de google suivez moi sur instagram il est ma cible numéro 1 en story en post etc je le mets partout je l'aime tellement si vous avez effectué ces petits textes même suite à la vidéo de néoxy etc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me dire combien ont eu vos chats ça m'intéresse sur ce je vous dis à la prochaine et